Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième partie de cette aventure sur le DLC Horizon Chase Turbo, Ayrton Senna Legends. On va tenter donc désormais la deuxième partie avec la Lotus. Dans une écurie plus compétitive, Senna peut commencer à bâtir sa légende et grimper les rangs de course automobiles. Saisissez votre chance et bisez la gloire. Alors évidemment, comment ne pas commencer avec le Portugal et la pluie ? Là ici, on aura donc les événements. Il y en a un peu plus que dans la saison 1. On a plus d'années aussi avec la Lotus. Alors, la pluie ici. Alors, on découvre la Lotus magistrale, qui était vraiment une très belle auto. Alors, courbe serrée et conditions pluvieuses. On va tenter avec une stratégie qui consomme plus de carburant, mais on va voir. On reste donc à Estoril et on reste désormais avec les anciennes voitures des années 80. Top ! Allez, c'est parti ! Olé, 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 là, Senna. Ce qu'avait chanté d'ailleurs le bon vieux club de football, dont Senna était supporter au moment de son décès. Je me souviens des tribunes qui scandaient ça. Alors, la pluie, le Portugal. Un seul regret, c'est qu'on n'ait pas le dessin de pneus pluie. Ça aurait pu être cool. Alors là, je fais vraiment du mal aux mouches, mais... Oh ! J'ai surtout fait du mal à mon aileron avant. Alors, est-ce que ça va un peu plus vite ? Pas forcément. Mais ça se malie un peu plus facilement. Allez, full carburant. Il fallait bien que je touche la Béatrice, là. Du coup, on a des voitures des années 80, donc on a un peu de tout. Mais je pense que même les Ligier et tout, ce qui est proposé dans le peloton, ne change pas forcément entre les chapitres. C'est dommage. On aurait pu avoir vraiment des voitures qui sont adaptées vraiment à chaque chapitre. On ne va pas demander trop, bien sûr, pour un DLC qui coûte 6 euros, mais... Allez. Alors, on est d'où ? Donc, on est où ? Là, on est sixième. Hop ! Ah, j'ai du mal avec cette chicane ! En plus, c'est dommage, parce que c'est celle qui conduit toute la ligne droite. Voilà. Alors, j'ai passé la Ligier. Attention à la Williams. Alors, je reprends du carburant, ça, j'en ai. On est lourds, du coup, on a peut-être repris un peu trop. Allez, troisième tour. On n'a plus de boost et on est cinquième. Il faut être troisième pour déverrouiller. Donc, on n'a plus le droit à l'erreur dans ce tour-ci. Alors, j'essaie de ne pas me planter comme un débutant dans les prochains enchaînements. Allez, on a passé la Ferrari, on est troisième. Pour l'instant, l'objectif est rempli. L'épingle reste un peu accroché dans le bord de la piste. La chicane. On va absolument aller chercher cette Williams. On ne se plante pas. Allez, on passe deuxième, juste avant la grande courbe. S'il n'a pas de boost, c'est bon. Ah, j'aurais pu aller le chercher, là, le boost. Ah, je n'ai pas pensé aller chercher le boost. Écoutez, on est deuxième. Je ne sais pas si on a rempli tous les objectifs, mais en tout cas, on s'en sort bien. Slav a écouté pas mal. On a donc réussi à débloquer ce deuxième affichage. Donc, Portugal, 85. Je n'en ai pas parlé, évidemment. Mais première victoire en Formule 1 de Senna sur une piste détrempée. Alors, Spa-Francorchamps, gagnez la course. Ouh, carburant dans le deuxième tour et 4 nitros. Alors, on n'a fait aucun succès ici dans cette partie-là. Alors, Francorchamps, sirguit avec plusieurs lignes droites. Car il va gagner une nitro supplémentaire. On va essayer de faire ça pour remplir les objectifs. Plus de carburant et plus de nitros. Ça pourrait peut-être nous aider. Allez, deuxième course ici à Spa. Dépasser les limites en Belgique. Allez, c'est parti. On prend un bon départ. Allez, on va taper tout de suite la Renault. Ce n'est pas l'idéal. Oh, il y a une Ferrari qui est partie très, très loin là sur la grille. Alors, dans le Rédillon. Hop, le boost dans la grande section rapide de KML. Là, on peut passer beaucoup de voitures assez rapidement. Et assez facilement. À l'intérieur. Attention, dans les combes. Compliqué. Alors, attention. Est-ce qu'on doit utiliser les 4 nitros ? Mais on doit surtout gagner la course. Il ne faut pas les utiliser n'importe où et n'importe comment. On a le double gauche. C'est quelques items pour le tour d'après quand même. Alors, le double droit ici. Le raccordement épaule frère. Je sais, ça n'a pas de sens sur un circuit comme cela. Mais c'est à peu près respecté. Alors, faisons le taf demandé. La dernière chicane. Ça, c'est le bus stop. Là, on est au bus stop. Prendez-vous compte. Alors, j'ai juste recherché une nitro. Et donc, dans ce tour-ci, il faudra que je prenne bien le soin d'aller chercher du fuel et de la nitro. Alors, hop. On a passé la montée. Alors, est-ce que je peux me mettre un petit peu à la spie ? Pas changé grand-chose. Allez, hop. Le dernier bonus. Les combes. Allez, allez. No stress, no stress. Ça va. Allez, on retombe septième. Allez, hop. Par ici. À l'intérieur. On est P4. Allez, j'y crois, j'y crois. On a encore deux boosts. Et si on les utilise dans les bons endroits, il y a vraiment moyen d'aller gagner ce grand prix. Allez, on est deuxième. Et on reprend assez de carburant. Ça devrait le faire pour le dernier tour. On est pas mal. On a pris un succès. Et on va utiliser le dernier bonus. Ce qui va nous permettre, presque, d'aller chercher la victoire. Alors, j'espère qu'il en a plus devant l'ami Alain. Parce que là, à la régulière, on peut effectivement gagner ce grand prix de Belgique. Allez, on lui a encore donné un petit boost. Allez, il n'y a rien de passé, là. Il n'y a rien de passé dans Bruxelles. Allez, allez, allez. Pas loin. Ah, c'est complexe, hein. Allez. Le canot ne vaut pas apprécier. Ah non, effectivement. J'arrive pas à décaler. C'est ça qui est chiant. Chaque fois que j'arrive à sa hauteur. Ah, putain. Je suis juste derrière lui. Je ne suis jamais sur la bonne trajectoire. Et là, ça va être compliqué parce que c'est Blanchimont. Et il va rester juste la chicane. Ouais. On a fait le plus dur. S'il n'a pas de boost, c'est bon. Je prends un peu de carburant au cas où, mais c'est bien vu. Allez. On gagne ici Aspa. Et on parvient surtout à récupérer quelques bonus. Trophée Senna. Alors, terminez le deuxième place ou mieux maintenant au Brésil. Et obtenez la Nitro durant le premier tour. Et faire un démarrage parfait. Donc, on a fait carton plein à franco. Donc, deuxième place. Une Nitro pendant le premier tour. Et du coup, ça peut être intéressant l'aérodynamisme ici. Il ne pleut pas. Donc, la première option de bonus n'est pas top. Allez. Chapitre 2. Dépassons les limites au Brésil. Allez. Déjà, le départ est parfaitement discutable, là. On passe à l'extérieur. Les As. Les Ligiers. L'autre Lotus. Allez, les Ligiers. Il faut réussir à les passer. Parce que les Ligiers ont les couleurs loto ici. C'est celle de l'époque. Par contre, ce qui est tout bleu derrière, je ne sais pas quelle équipe elle correspond. Les Osella, peut-être ? Sans doute. Alors, on a pris un boost. Là, on fait le plein à l'item. On arrive à tenir l'intérieur. Ça va. La piste est plus large par rapport à Spice. Ici, on a le temps de voir un petit peu mieux venir. Et surtout que là, on peut utiliser un petit peu d'essence. Est-ce que j'arriverai à récolter assez pour avoir un autre boost ? Allez, on en utilise un deuxième. Il reste deux tours. On voit que certaines voitures vont un peu plus vite en ligne droite. On est troisième. Pour l'instant, c'est vraiment bien. Est-ce que je vais réussir à débloquer un boost en plus ? Ça ne peut pas être bien quand même. Parce que là, dans la ligne droite, sinon je vais souffrir. Un mois. Allez, hop. Ah non ! Toucher la Williams. Ça, ce n'est pas l'idéal. Je vais juste un petit peu au large. On est encore dans le premier partiel. Alors ici, on est encore à Jacare et Pagoua. On n'est pas à Interlagos. J'ai dit ça tout à l'heure et je n'ai pas pris le boost. Je me déteste. Ah ! Ça, c'est compliqué. Ah, je n'ai plus le boost. Ça, ça va être compliqué. Et je dois faire deuxième. Donc là, d'abord, plus le droit à l'erreur. Il faut aller chercher une des deux voitures devant. Au moins une des deux. Hop là ! Allez, hop ! En voilà une. J'espère juste que je vais avoir assez de carburant. Et en voilà deux. Je suis fait pour gagner. Et modeste... Non ! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible, Stoffel. Terribles images. Je vais être en panne, vraiment ? Là ? Je ne vais pas aller au bout. Je vais tomber en panne d'essence. Ça ne va pas le faire. Je n'ai pas pris assez d'essence. Il ne faut pas que je la loupe, là, l'essence. Je vais tomber en panne. Voilà. Là, on est bien. Là, j'ai l'impression de reprendre une bouffée d'air. Magnifique. Allez. Victoire à la maison. Bon. Allez. On commence à prendre la main. Sur cette Lotus. Alors, on passe en Espagne. Nouveau tracé. Et effectivement, c'est un tracé important, le circuit de Jerez de la Frontera. Alors, on doit gagner et obtenir toutes les pièces et un démarrage parfait. C'est un peu plus chill. Circuit sinueux. Est-ce que la maniabilité serait vraiment une aide ? L'essence, plutôt ? L'essence, ça peut être pas mal. On va essayer avec ce bonus-là. Au niveau de la course, ici, c'est là où il y a eu le plus petit écart à l'arrivée avec Senna. Dernier tour exceptionnel face à Mansell. Allez. On va aller... Mansell ou Piqué, d'ailleurs ? Du coup, j'ai un doute. Photo finish dans le dernier tour, elle était magistrale. Honte à moi. Alors, vraiment, là, il faut choper toutes les pièces. Donc ça, il faudra qu'on fasse vraiment gaffe. C'est un des objectifs, mais il ne faut pas oublier l'autre, qui est donc de gagner la course. Alors, on est pas mal, déjà, au niveau des pièces, là. À la fin du premier tour. Si on a une petite section rapide, on pourra l'utiliser, le boost. Faut que j'arrête de taper vraiment dans les voitures, ça fait perdre un temps dingue. Et en plus, j'oublie les pièces. Alors, on se met le plein et on a pris un boost. Je vais vraiment taper dans cette McLaren. Alors, je pense qu'au niveau des boosts, on a quasiment pris toutes les pièces. Juste dans la section serrée de la fin du tour, on ne l'a pas. Donc là, il faudra être vigilant de bien les choper. On a encore deux tours pour y arriver. Et on est au fest de McLaren. On va passer cinquième. Les McLaren sont un peu en perte de vitesse, ici. En tout cas, pour l'instant, moi, je trouve ça très sympa. On découvre quand même d'autres circuits un peu plus tard dans le DLC. Donc ça, c'est cool. Il y a encore trois boosts. Je ne les ai pas oubliés, rassurez-vous. Juste là, dans la section sinueuse, où il va falloir choper les pièces. Allez, hop. Ça, ça dégage. Allez, allez. Ferrari et la Williams. Et on a toutes les pièces. Allez, ça, c'est fait. Et donc, dans une droite des stands, on peut reprendre un peu d'essence. Et on est sûr qu'on va aller au bout. Et on va le gagner, hein. Il y a moyen. Il y a moyen. On a encore assez de boosts. Là, je ne l'ai vraiment pas pris au bon endroit. C'est ma faute. Là, je n'ai gaspillé un boost pour rien, là. Pas très malin de ma part, la strat, là. J'ai vraiment de chaud qu'en voyant que je pouvais aller plus vite qu'eux. Allez, on est passé sans trop frôler la McLaren. Allez. Alors, plus de boost. Donc, juste là, pas d'erreur. Et ça devrait le faire. On est bien, on est bien. On est très, très bien. On arrive à faire les bons dérapages. Section rapide ici aussi. Il a un boost. Il peut encore se rapprocher, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Allez. Juste pour la forme. On prend un peu le plein. Et on gagne. Bon. Allez. Objectif rempli. On gagne l'épreuve. Alors, du coup, on n'avait pas fait un démarrage parfait. Ouais, bon. Ce n'était pas grand-chose. Alors, on retourne à Détroit. J'espère qu'on va vraiment découvrir d'autres tracés. Il est essentiel d'obtenir un bon résultat. En plus, des Etats-Unis, serez-vous à la hauteur de l'attente des fans. Des attentes des fans, pardon. Donc, gagnez la course. Pas de Nitro durant la course. Ouh. Et faites un démarrage parfait. Donc, du coup, vu qu'on ne peut pas avoir de Nitro, d'avoir une voiture avec plus de maniabilité, ça nous avait bien servi lors de l'épreuve de la première série de course. Pas de Nitro, ça va être compliqué, ça. Alors, déjà, le démarrage parfait, on peut se le mettre sur l'oreille. Putain, pas de Nitro du tout. C'est chaud, ça, quand même. C'est chaud, chaud, chaud. Alors. Du coup, ça fait vraiment focus sur le pilotage et le fuel. Stratégie intéressante. On va essayer de gagner ça. On va essayer de remplir les objectifs. Et moi qui émite bien toutes les pièces. Vous avez vu ? Travail professionnel ici. On est au sérieux ! La Ferrari ! On ne touche pas la Ferrari. Magnifique. Je pense que c'est d'ailleurs à Détroit où il y a une vidéo du Grand Prix de 83 où il y a un arrêt au stand fait par Ferrari dans des conditions. Mais je crois que le truc dure 50 secondes. Tu vois qu'ils mettent les jacks à l'avant, à l'arrière, qu'ils changent les roues et que la voiture, elle balance de gauche à droite de 20 degrés. C'est assez hallucinant de voir ces images. Je crois que c'était René Arnoux, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans la Ferrari. Alors, regardez, la Benetton, elle a changé de couleur. La Benetton, elle n'est plus comme elle l'était. Là, on a vraiment la Benetton bariolée de Boutsen et de 87, 88. On respecte un peu plus les couleurs. Il y a quand même des changements dans les couleurs des voitures. On va peut-être parler un peu vite en disant que c'était les mêmes couleurs pour la même génération. Là, non, même les McLaren ont bougé. Cinquième, ça va être chaud d'aller gagner sans Nitro. Surtout si on se met à bourrer dans la moitié des voitures qui sont devant nous. Là, ça va être chaud. Allez, quatre. Parce qu'on parvient à gagner sans Nitro ici, c'est vraiment complexe. On reprend un peu de fuel. J'espère qu'on aura assez pour finir le tour. Normalement, ça devrait être bon. Allez, dernier tour et on est troisième. Qu'est-ce qu'il nous reste devant ? Deux voitures. On perd encore des étoiles. Là, la Williams qui poutre la McLaren. On est bien en 87. On passe la McLaren. Ce n'est pas trop compliqué. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher la Williams ? Hop là. Williams qui est d'ailleurs encore l'ancienne version. Williams avec les couleurs d'où Sama Ben Laden qui, avec sa compagnie aérienne, avait sponsorisé Williams fin des années 70, début 80. Eh oui. Saudi Arabia Airlines. Rappelez-vous. Du coup, on va gagner. On n'a pas utilisé un boost. Voilà. Un petit morceau de guitare électrique. Très années 80. Donc, on gagne. On remplit l'objectif. C'est déjà bien. On aura gagné quelques courses ici. Donc, on n'a pas fait de démarrage parfait à chaque fois. Alors, on découvre un nouveau tracé la Hongrie. Appelé le tourniquet du Ungaro Ring. Donc, un nouveau tracé. Ça, c'est cool. Alors, obtenez toutes les pièces. D'accord. Obtenez du carburant dans le deuxième tour et utilisez les quatre nitros. Donc là, il faut faire à l'inverse full utilisation. Alors, c'est une piste qui est quand même sinueuse. Ça nous avait bien servi. Est-ce qu'avec les boosts, c'est la même tactique qu'on pourrait arriver à quelque chose ? On va tenter ça. Allez. C'est parti. Je sais vraiment de prendre le meilleur super départ, mais c'est compliqué. Alors, on a l'objectif aussi de ramasser toutes les pièces. Alors, je découvre le circuit en même temps que vous, du coup. Je vois un petit peu où on peut aller chercher des boosts. Ouais, là, c'est vraiment très, très chaud. Je crois que je n'ai pas eu les deux dernières pièces. J'ai dû passer à côté de celle-là. Ça va très, très vite. Je ne vous rends pas compte, mais là, je pense qu'on a accéléré un peu le rythme par rapport au début ou alors c'est moi qui me fais au jeu. J'ai vraiment le sentiment que là, on n'a pas accéléré dans les bons coins. Alors, je n'ai pas pris toutes les pièces. Là, ça va être terrible. Oh là là, celle-là, elle va être compliquée à aller chercher. Ça, ça va être compliqué. J'ai pris un tout petit peu de carburant pour tenir le tour. Wow ! Voilà, la McLaren qui m'a bien gêné. On va gare avec la Benetton. Alors, l'épingle ici à gauche. Allez ! Encore un boost. On se débarrasse de qui on peut. Alors, j'ai vraiment peur de louper une pièce. Je le vois comme ça, en fait, même si on a trois tours pour essayer de corriger le tir. Putain, les BO, c'est très méga drive. Moi, j'aime bien. Allez, on a pris la dernière pièce qui manquait ici. Encore deux ici. Vraiment, on est déjà premier. Non, la troisième. Je suis peut-être un peu emballé. Alors, hop ! On a pris un tout petit peu de fuel. À mon avis, on n'ira pas au bout du circuit. Ça ne va pas le faire. On a pris du carburant, mais à mon avis, on n'en a pas du tout pris assez. Eh ouais, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Pas de boost, pas d'essence. À mon avis, là, on a merdé. Au niveau strat, ça n'ira pas au bout. Et on n'aura pas toutes les pièces. Je pense qu'on en a loupé. C'est dommage, c'est dommage. Là, on ne va pas avoir beaucoup d'objectifs. Est-ce qu'on peut au moins la gagner ? Est-ce qu'on va vraiment run out of fuel ? On va run out of fuel. Par contre, il ne faudra pas se louper dans la dernière épingle. Eh ben non, plus d'essence. Plus d'essence. Ah là 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 là, on est en panne. On refait un remake de Kenheim. Alors, est-ce qu'on va l'avoir ? Non ! Oui ! Il nous aura boosté, magistral. Par contre, on n'a pas l'objectif. On fait cinquième, ça ne va pas suffire. Alors, si ça va suffire, cinquième. On aurait pu faire mieux avec la panne d'essence, mais on peut obtenir toutes les pièces. Le carburant, eh ben écoutez, c'est pas mal. Donc ici, on doit gagner Monaco, une Nitro dans le premier tour et les trois Nitros pour le troisième tour. Et on découvre donc la version de la 98T. très, très connue cette livrée. Et on a de nouvelles voitures. Ah, ça, j'aime bien. On a des nouvelles bagnoles. Alors, les... Hop ! Les... Les Tenhouse des années 80 arrivent. On a reconnu cette couleur turquoise spécifique. Là, on a les West. Donc ça, ce sont les... Oh, les West qui étaient sponsorisés. Les Zaxpeed qui étaient sponsorisés par West. On va y arriver. Alors, par contre, je prends aucune... Aucune perle. La deuxième Lotus qui passe. Bien. Alors, par contre, Monaco. Très, très sympa. Toujours avec les petits dénivelés, là. Le tunnel. Allez, le boost. On en profite. Oh, 4 de front. Allez. Easy shit. La chicane du port qui est beaucoup moins serrée que dans la réalité, bien sûr. Et il a pris un boost, là. Avec la McLaren, on le voit tout de suite. Et on va conclure le premier tour. On sort d'Anthony Noguess. Vous reconnaissez parfaitement le circuit. Et on reprend Maxi Fuel. Et attention, est-ce qu'il faut avoir utilisé 3 boosts pour la fin du tour ? Allez, les musiques sont vraiment sympas, pour le coup. Ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle, en fait, Virtual GP. Virtual GP. Alors, sur 32X, moi, je n'avais pas la 32X. Je n'avais pas... C'était trop compliqué. La Megadrive, oui, mais pas la 32X. Je n'ai pas de tanner mes parents pour la 32X. J'étais trop petit pour savoir que ça existait. Donc, rendez-vous compte. Par contre, on va faire l'extérieur dans le tunnel. Parce que là, on est 3e, mais nous, on doit la gagner. Celle-ci. Alors, il ne va pas falloir se louper non plus sur l'essence et sur le boost. Donc là, il va falloir la jouer très, très fine à la sortie ici. Allez, hop, on sort devant les stands. Hop. Alors, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Entre la Nitro et l'essence qu'on a récupérée, on devrait avoir de quoi finir le tour sans trop se tracasser. mais on a surtout une monoplace à aller chercher. Allez, allez, allez. Il nous en reste une pour remplir l'objectif d'aller gagner ce Grand Prix de Monaco. Senac en a gagné plus d'un. Mais ça va être compliqué, là, je pense, même en faisant aucune erreur. Avant le tunnel, on n'a plus de boost. Il est là-bas. Oh, quoi que, quoi que, sur un malentendu comme dirait l'autre. Ah, il a encore un boost. Il a encore un boost avec la... la Williams. Oh, on est peut-être mal placé. Oh là là, j'ai peut-être fait le coup de... le bump qui ne va pas. Oui, c'est passé. Et on va récupérer le carburant qui nous manquait pour aller au bout sans être trop lourd. Donc, c'était stratégiquement très, très, très au poil de fion, comme on dit dans le métier. Allez. En tout cas, c'est passé. On a gagné Monaco, ce qui est appelé audace. Mais on en aura quand même gagné quelques-uns cette saison. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Alors, on découvre Monza. Toutes les pièces. Trois nitros au moins. Au moins, pardon. Pas de nitros durant le premier tour. OK. Et donc, du coup, ici, on est à Monza. Donc, ce sera Vmax, sinon rien, bien sûr. Et on va donc attaquer l'avant-dernière course. Attention. Ça va aller très vite. Le départ. Oh, on a tout de suite touché la marche. Alors, je dis Leighton House, oui, mais c'était aussi March. Pas uniquement Leighton House, c'était aussi la marque March qui a engagé les voitures qui étaient dessinées par un certain Adria Newey, au passage, qui avait fait ses premières armes chez March. Alors, est-ce qu'on peut récolter tous les Sesters ? Ouais, c'est pas mal. Alors là, il faudrait qu'on se batte vraiment face aux Ferrari. Même si pourquoi ils n'avaient pas leur mot à dire en 87, les Ferrari. Alors, premier tour sans boost. la Parabolica. Full carburant. Non ! J'ai fait une bêtise. J'ai utilisé le boost avant la fin du premier tour. Aïe, aïe, aïe. Ah, je me suis privé pour rien, du coup. J'ai été impatient. Bon, du coup, on a trois Nitro à utiliser. On va utiliser ces deux-là. Donc, on va utiliser trois Nitro ou moins. Il me reste juste celle-ci. Je pensais que je pouvais jouer à l'extérieur. Oh, zut ! Est-ce que j'irais chercher un bonus ou pas quand même ? Juste pas prendre de Nitro et juste prendre du carburant histoire d'être certain d'aller au bout et de la jouer comme ça. Allez, on va la tenter. Il nous reste un tour pour aller chercher les derniers bonus. Je suis vraiment débile d'avoir tout simplement été chopé le Nitro avant d'avoir fini le premier tour. J'étais dans la ligne droite et c'est là genre c'est bon, c'est réglé là. Non ! Bon, je n'aurai pas toutes les pièces non plus. Est-ce que vous pensez qu'à la régulière, je peux aller le chercher ? Il reste la chicane à ce carry. Oh, c'est du roux contre roux. Ah, il avait un dernier item, un dernier boost pour la forme, la pièce. Oui ! S'il n'a plus de boost, c'est gagné. Je prends un peu de carburant pour la forme et là, la droite, elle est interminable et ça va le faire. Donc, pas de Nitro durant le premier tour. Il nous l'a quand même validé. Ah ben, voilà. Il nous a quand même validé ce bonus-là. Ben écoutez, plutôt bon signe. Alors, donc on n'a juste pas obtenu toutes les pièces mais ça va en vrai. Et donc, ben oui, évidemment, comment ne pas conclure sur Suzuka ? Alors Suzuka, très compliqué au niveau des bonus. Gagner la course, obtener toutes les pièces et faire un démarrage parfait. Bon, pas compliqué de faire des bonus. Par contre, qu'est-ce qu'on prend stratégiquement ? Est-ce que l'essence n'est pas la bonne pioche ? Je vais tenter quand même la maniabilité dans des conditions comme celle-ci. C'est un peu risqué mais allez, la neuvième course et la dernière du projet. C'est parti. On passera chez McLaren après. Alors, on a déjà loupé quelques pièces. Ça commence bien. Alors là, par contre, quand les voitures sont deux de front pour réussir à passer, c'est vraiment chaud, Boulette. Alors, la deuxième Lotus qui est devant, c'est d'aller choper un max d'items. Le circuit est très rapide mais à la fois très sinueux. Alors, il a pris son bonus mais quand même devant. Ah, j'ai loupé quelques pièces ici. Je crois que je les ai toutes eues hormis peut-être la première. J'aurais bien voulu tenter l'extérieur sur la ferrari. ça va être chaud à passer les deux Benetton. Alors, ce que je vais juste choper, c'est du fuel. Peu importe pour les boosts mais il faut vraiment du fuel. Sans ça, ça ne va pas le faire. Voilà. Ok, on a pris les deux dernières pièces du premier partiel. J'ai encore deux boosts. Donc, si je les prends dans la grande, grande ligne droite, ce n'est pas injouable. J'ai perdu un peu de temps. Ce n'est pas injouable du tout. Les pièces ici à gauche sont clears. Est-ce que là à gauche c'était clear aussi ? Il faut vraiment que je fasse gaffe ici. Je l'ai chopé et j'ai bien toutes les pièces. Ça, c'est une première chose et du coup, ça me donne un boost gratuit. C'est un peu comme une étoile dans Mario si vous voulez le concept. Et là, hop, je rajoute le boost ici. On est très très bien et on va pouvoir peut-être aller gagner. Il faudra juste que je prenne le temps de bien coller ici l'intérieur et de reprendre un peu de fuel pour être certain de pouvoir aller au bout du parcours. Voilà. C'est bon. On est full fuel pour le dernier tour. Allez, le boost. Au bon moment petit, j'avoue que l'étoile gratuite de tous les boosts, ça donne envie. Alors, est-ce qu'on va apercevoir le leader ? Pour l'instant, je suis concentré juste sur la traje. Vous me verrez, là, je suis en train de tryhard comme dans les années 90 avec mon clavier sur GTR 2. Il n'a pas d'époque. Sur GTR, je devais avoir des temps de chargement entre les périodes de la journée. Alors, on est de Williams qu'on passe sans aucune difficulté. Easy cheat. Alors là, par contre, s'il a un boost, dans une zone de route, il est mort. Mais, je ne sais pas si là, ça va suffire. Franchement, à deux doigts de taper mon meilleur boost dans la dernière section. Ici, rester à droite pour l'essence ou à gauche pour le boost. Allez, voilà. Et on va gagner, bien sûr. Eh bien, écoutez, un deuxième chapitre rondement mené. C'est vraiment pas mal, le passage entre la période lotus noire et lotus jaune. Du coup, on a complété 78% de la progression et on attaque maintenant les années McLaren et ce sera pour le troisième épisode de cette série. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc dans la suivante, la troisième de ce chapitre très intéressante. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est vraiment cool. Alors, changement d'écurie pour Senna. direction les années Trost-Senna. Le duel sera lancé. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et je vous attends aux commentaires pour parler de tout ce qu'on a évoqué dans cet épisode. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada